... C'est une toute autre ambiance qui m'attend dans le village voisin de Villeneuve-sur-Auvers avec Catherine qui elle aussi a changé radicalement de métier. Après 32 ans dans le monde de la banque, elle élève aujourd'hui des chèvres grâce auxquelles elle fabrique depuis 5 ans tout type de fromage. ... On y va là, on y va là, allez ! Voilà, l'enclos des chevrettes, j'ai les petites biquettes là. Les biquettes ! Catherine ! Bonjour ! Bonjour ! Emmanuel ! Bonjour Emmanuel ! Merci de m'accueillir dans l'enclos des chevrettes avec toutes ces petites biquettes. Oui, c'est l'heure de la traite là, c'est ça ? Ça va être l'heure de la traite, oui, on n'est pas... Ah oui, donc là elles se préparent, elles ont envie là manifestement. Je ne sais pas si elles ont envie, mais on va faire en sorte qu'elles aient envie. Ça se passe où ? Ça se passe derrière, on va y aller. Ah, c'est la petite rampe d'accès là pour les chèvres ? Alors ça c'est pour les chèvres, nous on va faire le tour de l'autre côté quand même. D'accord. Voilà, hop, hop, hop. Je vais vous donner un coup de main, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Regarde. Viens ma belle, viens. Voilà, toi au moins tu n'as pas peur de moi. Allez viens, regarde. Viens ma belle, viens. Viens ma belle, voilà. Là, voilà, c'est bien. Les chèvres, il n'y a que deux mamelles, c'est ça donc ? Oui, les vaches en onclate, mais pas les chèvres. Là, c'est bien. Je suis vraiment un garçon de la vie, là, moi. Viens, là. Viens. Ça, c'est pas une petite, hein, ça c'est... Voilà. Ça, ça va peut-être être plus facile. Ah, ben voilà. Voilà, c'est pas si mal. Il y a plus rien. Si, 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 c'est plein. Voilà, c'est pas si mal. On va peut-être le remettre le plus pratique. On va mettre ça le plus vite, parce que là, sinon on n'est pas rendu là. Parce que là, sinon on ne va pas y arriver. Donc là, on appuie sur le bouton, on appuie là, et là. Et là, ça commence à traire tout seul. Voilà, ça va traire tout seul. On voit le lait, là, effectivement. Voilà. Ah oui, le lait qui arrive, qui passe dans le tuyau. Donc là, la chèvre, là, ça donne 2-3 litres par jour. 2-3 litres à peu près, oui. Allez, merci les filles, merci. Quand vous étiez employée de banque, vous aviez les congés payés, les week-ends, les jours fériés, les RTT, etc. C'est différent, c'est différent. Là, ici, il faut être à tous les jours pour ce petit peu déchèvre. Oui, on est tous les jours, mais c'est presque des vacances, quoi, on va dire. Ah ouais, moi, je suis bien. Comment ça ? Ça ne me coûte pas de venir, je suis contente de venir. J'ai un beau bureau qui donne sur la plaine, j'ai une grande fenêtre, je vois le jour. On va au laboratoire voir comment vous transformez ce bon lait des petites chèvres en fervage. Il n'y a pas de souci, on peut aller voir pour le fervage. Allez, à tout à l'heure, Biquette. Petite gousette, voilà, comme ça. Voilà, et on la met délicatement dans les... Et comme ça ? Voilà. Mais on... Non, non, il faut mettre... On remplit d'abord... Ah d'accord. J'ai le coup de main ou pas, ça va ? C'est parfait. Je ne fais pas de bêtises. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, voilà. Donc là, on arrive dans la boutique. Voilà, c'est ça, il y avait la traite, ensuite le laboratoire, la fabrication. Et là, maintenant, on est dans notre petite boutique de vente. Donc là, avec des fromages, date de quoi on fait ? Ça, c'est des fromages qui sont frais, qui ont 4-5 jours. Alors là, si on veut, on peut déguster un petit peu de fromage. Alors, il y a un terrain. Tu veux, moi, je veux. Voilà. C'est bon, hein ? C'est bon ? Ah, moi, j'adore ça. Mais vraiment, j'adore ça. Voilà. Hum, oui. Ça, un bon petit fromage de chèvre frais, c'est vrai que c'est délicieux, quoi. Le circuit court. Ça satisfait tout le monde. Directement de la table à ma bouche. C'est ça, le circuit court. Voilà. Voilà, ça, c'est bon. Merci beaucoup, Catherine. C'était avec plaisir. À bientôt. Merci à vous aussi. À bientôt. Ça fait tel Superman. Voilà. Au revoir.